Dans un instant, c'est l'interview politique d'Europe 1, Fabien Namias qui reçoit Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 du Parti Socialiste. Et Emmanuel Macron voulait vous dire un petit mot, M. Cambadélis, bonjour. Oui, bonjour M. Soto, bonjour M. Namias. Je voulais saluer Jean-Christophe ce matin parce que je voulais le remercier sur votre antenne. J'ai appris que les socialistes qui rejoindraient mon mouvement En Marche seraient finalement sanctionnés et privés d'investiture socialiste pour les législatives. Un petit peu comme quand Brigitte me prive de dessert quand je fais une bêtise. Eh bien, je te remercie solennellement Jean-Christophe. Ça va peut-être enfin stopper l'arrivée chez moi de tous ces vieux députés socialistes usagers qui arrivent et qui viennent squatter mon mouvement. Franchement, M. Soto, je ne sais plus où les mettre. Il en arrive de partout. J'en ai retrouvé dans mon bureau, dans les armoires, dans ma boîte à gants, dans ma paque à légumes, dans mes chocapics. Il y en a partout. Donc grâce à toi, Jean-Christophe, ça va peut-être se calmer. Je t'en remercie. Merci à vous, Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera évidemment en direct à 8h40 dans un instant. C'est bien Jean-Christophe Cambadélis, mais qui pour l'instant est un peu moins clair que ce que dit Emmanuel Macron dans la bouche de Nicolas. Donc il va avoir l'occasion de clarifier les choses avec Fabien Namias dans l'interview politique.